Allo, Aïda ? Salut pirate ! Salut, si jamais ! Ecoute, je me disais, en attendant ton coup de fil, je me disais, on dit loup de mer, il n'y a pas de mot pour dire, pour une femme qu'elle est en loup de mer, alors je vais t'appeler pirate. Est-ce que tu te rends compte, Mirabelle, que tu es capornière ? Oui, 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 je réalise encore, mais je suis trop contente. Est-ce qu'on peut... Tu sais, je fais une vidéo pour les Français, des petites interviews comme ça, est-ce qu'on peut dire aux gens qui ne te connaissent pas, quelle était ton expérience de mer avant de passer le Cap Horn ? Avant de passer le Cap Horn, quand j'ai rencontré Mirabelle il y a six ans maintenant, je n'avais pratiquement jamais mis les pieds sur un volet. Et après deux, trois heures de retour à Ouest, donc dans le golf, pas loin du golf et de l'ambulant, on est parti pour faire les transverses. Donc voilà, ça a été la première expérience. Et puis après, avec Futuro, on fait toutes les qualifications nécessaires pour la course autour du monde. Donc, j'avais un monde de marché sur l'OGR, j'avais quand même déjà 15 000 à mon actif, sans avoir maré un bateau, sans avoir pratiquement rien faire à bord. Mais bon, je ne suis pas trop mal à bord, je ne suis pas trop malade. Et je suis trop, trop, trop contente de participer à cette aventure extraordinaire. Et tu t'es sentie comment quand tu, est-ce que tu l'as vu le Cap Horn ? Est-ce que vous avez eu de bonnes conditions pour le voir ? Ce qu'on a vu le Cap Horn, on a eu un temps vraiment très, très, très dur, la veille au soir. Et le matin, c'était couvert de brume. Et au moment où on arrivait au niveau de ce petit canibou, le ciel s'est découvert, un grand soleil. Donc, on vous a envoyé des photos. On a eu un temps magnifique qui fait encore très beau, là. Et c'était inespéré d'avoir une journée pareille. On l'a bien vu. Et c'est tout petit comme rocher. Moi, je m'entendais un autre, mais c'est minuscule. Pas pour ça ! Et tu sais quoi ? Tu sais quoi ? C'est ce que m'a dit Lionel. Lionel Régnier, de l'Esprit d'Equipe, m'a dit « Ouais, bah c'est un rocher noir, quoi ». Oui, oui, mais bon, je vais dire dans la vérité, notre titre de Cap Hornier, parce que l'approche, c'était digne du Cap Horn, dont on entend parler dans tous les livres, parce que c'était violent. La mer, le vent, on n'a pas passé. Et dès qu'on a croisé, il s'amuse, d'abord. Mais bon, écoute, tout s'est bien passé. Le bateau va bien. On n'a rien cadasté. On espère réussir à réparer nos paumes après qu'on t'a dévester. Je suis en train de parler de notre petite avarie à la baume. Oui, c'est quoi l'avarie ? Eh bien, on a plié la baume. D'accord. On a plié la baume. Donc, on navigue assez crudemment. Et puis, nos supermarins, Dominique et tous nos ingénieurs à bord ont réussi à faire une réparation. Ils m'ont mis la tête. Ils m'ont mis la tête et ça a l'air de se dire pour l'instant. Écoute, maintenant, on remonte vers le beau. J'espère mettre 8-10 jours pour arriver à toute avesté. Mais alors, c'est ça l'autre bonne nouvelle, Mirabel, c'est que tu seras à temps pour ton anniversaire. J'espère. Vous devriez arriver avant le 22 février. Normalement, ça va être bon. Oui, je suis à Punta. Il fait très, très beau. D'accord. Il fait chaud ? Il fait 26 degrés. Tout le monde est à la plage. Il n'y a pas de vent. Il y a du bon rosé. Il y a du bon vin rouge. Donc, allez, encore un petit effort. Oui, oui. Écoute, on va fêter. On va fêter ça ensemble. Ben oui, oui. Ce sera des nôtres, j'espère. Oui. Et dis-moi, une dernière question pour les familles qui écoutent mes interviews YouTube en français. Est-ce que tout le monde va bien à bord du point de vue santé, moral ? Tout va bien ? Écoute, tout va très, très bien. Le moral est tout beau fixe. Tout le monde est en pleine forme. Voilà, il n'y a pas de gros gros. Il y a... Non, vraiment, tout va bien. Donc, on espère que ça continue comme ça jusqu'à l'arrivée. Il n'y a aucun souci à bord. Si le seul blessé, c'est le bateau. Mais autrement, on n'a pas eu de malade ou blessé. Il n'y a rien. Est-ce que vous arrivez à obtenir un peu la météo encore ? Vous arrivez à obtenir la météo du Chili ou d'ailleurs ? Très difficilement. Ils arrivent à obtenir des cartes qui sont très difficilement visibles. Et puis, le soir, au milieu de la nuit, ils arrivent, ils se concentrent d'horaires à faire écouter qu'on ne sait plus où on est. Écoute, ils arrivent à avoir des infos météo et puis ils sont en contact avec les patients, ils sont en fonctionnel, avec les idées, ils échangent. Et la météo, ça n'a pas grand-chose de précis avec les cartes. Donc, tiens, c'est assez compliqué. Oui, c'est vrai. Écoute, on s'en sort. Écoute, t'as déjà survécu à l'arrivée à Capitaine, tu te rappelles ? Avec plein de gens avec les côtes cassées. Alors, maintenant, t'as passé le horne. Vous avez fait le plus dur, hein ? On a fait le plus dur. Oh non, mais moi, je suis tranchée. On n'a pas fait du horne. Jamais dans ma vie, j'aurais pu imaginer faire ça. Jamais, jamais. Je me rappelle. J'avais jamais imaginé aller sur un voilier et faire des transatlantiques, faire des... Jamais. C'était pas dans mon univers du tout. Écoute, c'est pour... Moi, j'étais d'équitation. Moi, j'ai rien jusqu'au bout des eaux. Mais là, tu vois, je ne serais jamais un grand marin. Ça, je précise quand même. Tu sais quoi ? Tu es déjà un grand marin. Parce que je me rappelle la première fois que je t'ai rencontrée il y a trois ans avec Futuro. Quand je t'avais vue avec tes jolies tenues et ton beau brushing, je me t'ai dit, mais cette fille, elle ne pourra pas finir la course. Et là, je te vois à chaque étape. Et c'est pour ça que c'est à toi que je voulais parler sur le bateau. Même si tout le monde a autant de mérite, évidemment. A chaque étape, je te vois. Tu te tiens différemment sur le bateau. Tu te tiens comme un marrant, maintenant. Non, mais je suis trop fière de là. Et puis, je suis trop contente de tous les gens qui sont à bord et qui me permettent d'arriver jusque-là. Et surtout, avec nous qui a battagé et qui a l'honneur pour réussir à arriver jusqu'ici. Et bon, c'est un vrai travail d'équipe. Et là, ça se passe très, très bien. Ecoute, en tout cas... C'est juste. Ecoute, bravo, bon vent et à bientôt à Ponta pour boire un coup. Oui, je t'en remercie. Je t'embrasse très fort. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Merci, au revoir. Salut. Aïe, aïe, aïe. Vous avez fait des choses. Ah oui. Oh, j'ai le violet. On peut faire la licorne ? Un merde. Attention. Le film, c'est beaucoup mieux. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Un'res terrains. Après la licorne ? Et là... Ouais, je choisis un game omdat qu'il mange son déchers. Et imagine qu'il qui pourrait faire plaisir au bout d'un mois demain. Sous-titrage ST' 501